heu ouais à mon avis il faudrait vérifier parce que la xbox one avec le kinect peut-être mais la xbox one comme le kinect je suis pas sûr qu'elle n'ait pas été vendu à paire ah non mais je te crois à l'objet i'm keeping a close watch you have a heart on ce qui se fait ce week-end pas bon c'est un débat sans fin de toute façon les deux contrôles étaient bien et les deux consoles sont bien le problème c'est pour l'instant c'est que microsoft a toujours pas d'exclus pour moi c'est un gros problème c'est un gros problème c'est un gros problème ce qui se fait c'est un gros problème il est il n'est pas le plus il n'est pas mais non il et bien sûr qu'ils vont vendre et c'est normal le game pass reste quand même un super atout parce que moi je suis adulte et j'ai de l'argent pour m'acheter mes jeux mais un abonnement de 15 euros pour jouer à 5 en jeu c'est intéressant c'est ça ça va lui tu peux au milieu d'une discussion vers des consoles et c'est l'unobo fait une exclue va définir si tu vas prendre une console ou une autre parce que si tu as vraiment envie de jouer je vais dire une connerie si tu as vraiment envie de jouer un halo c'est pas en achetant la playstation que tu vas le faire en fait et comme tu peux pas forcément acheter toutes les consoles en même temps dès le début tu es obligé de choisir tu vois par exemple pour l'instant j'ai la playstation 5 et la Xbox devrait pas avoir un moment si je la prends ça va dépendre un peu des finances et tout ça vous inquiétez pas on a on a ce débat avec alucard depuis dix ans je pense que dans dix ans avec alucard on continuera à parler des exclusivités de sony et de microsoft mais avec beaucoup de plaisir surtout que la xbox reste quand même une putain de bonne console quoi et ça c'est vraiment dommage je crois que je me fasse les halo un jour pour voir pourquoi ça plaisait tant aux gens sinon j'allais j'allais rage quitte des mone sous l'an attendez cinq secondes et je lis les messages dans cinq secondes parce que là vous en avez on avait écrit beaucoup d'impôts alors c'est pas vrai 100% des jeux ne sont pas en meilleure qualité sur les blogs c'est pas vrai non plus alucard abuse pas non plus autant autant je suis d'accord il ya il n'y a pas beaucoup d'exclusivité voilà mais tu peux pas me dire qu'il ya 100% de jeu qu'il tombe mieux sur les blogs alors c'était vrai ce qu'on m'a raconté d'accord 2e de démo incolore c'est juste un peu trop incroyable gg par contre je suis d'accord actuellement la xbox est une meilleure console que la playstation sauf qu'elle n'a pas de jeu 1 Il y a les jeux et il y a les fonctionnalités. Moi je suis désolé, j'ai vu Benzai jouer avec le quick résumé de la console pendant deux heures. Le quick résumé de la Xbox me fait bander. Non, 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 elle est vraiment plus puissante. Elle est vraiment plus puissante, elle est vraiment... Non, non, la Xbox est techniquement largement au-dessus. Ouais, je suis d'accord à Lucarne, mais ça fait 4 ans qu'ils nous le promettent. Et pour l'instant, le seul jeu en exclu qui est annoncé, c'est Allo, quoi. Est-ce que pour l'instant, leurs achats, tout ce que ça a servi à faire, c'est à... Ça a été mis sur le store, quoi. Enfin, le... Le store, le... Le Xbox Live. Ce qui reste quand même assez génial, hein, soyons d'accord, mais... Est-ce que je rage quitte ou est-ce que je rage et on continue ? Allez, on va rester jusqu'à midi sur Demon's Fools. Et si à midi, Koukou est en train de baver de rage et de colère, on passera autre chose. Pour ma santé mentale. Et... Parce que je fais ce que je veux. Moi, j'attends la sortie de Cyberpunk. Et en attendant, je ne sais pas, on va faire un RPG, je pense. On va faire un petit jeu tranquille. En attente, il y a les Yakuza, là. Mais, là, on ne va pas partir sur un Yakuza tout de suite. Ah, il faut aller tuer les gargouilles. Les man-heater. Un des pires boss du jeu, quoi. En plus, je n'ai pas changé ma magie. Je suis vraiment un blanc, quoi. Je trouve le plus sain vraiment trop abusé. Je regarde si X-Serve, il s'est lancé dans un game pour voir. Mais il y a des quêtes à faire. En fait, le jeu consiste à tuer tous les grands démons, en fait. Donc, tu as cinq pierres avec cinq grands démons. Et donc, tu dois finir les stages, les uns après les autres. Il faut atteindre le grand démon au bout. Et suivant le stage, ce n'est pas les mêmes difficultés, ce n'est pas les mêmes ambiances, ce n'est pas les mêmes monstres, ce n'est pas les mêmes prérequis non plus. Et comment tu te diriges ? Moi, je le connais par cœur. Moi, je l'ai déjà fait quatre, cinq fois sur PS3 et je l'ai fait déjà deux fois sur PS5. Une fois en solo tranquille à côté et une fois en live. Et là, on est sur une game plus un sur la partie que j'ai fait en live. Mais bon, te diriger dans ce niveau, ce n'est pas trop difficile parce que le niveau est assez fermé, en fait. Putain, qu'est-ce que tu fais mal. Putain, qu'est-ce que tu fais mal. C'est froid à labyrinthe. Non, le premier niveau, il faut l'apprendre. Mais bon, ça reste une ligne droite, Bloodborne, une fois que tu connais en fait. Ce n'est pas des vrais labyrinthes. Parce qu'en fait, tu as des couloirs en fait dans ces jeux. Ils sont masqués par le design général, mais c'est des couloirs tous ces jeux. Du coup, en fait, une fois que tu sais comment te diriger dans le couloir, tu ne connais pas le cœur le jeu. Ah oui, par contre, oui, il faut la prendre. Et encore, ce n'est vraiment pas le plus méchant, Bloodborne, de ce côté-là. Parce que dans Bloodborne, quand tu meurs, tu reviens juste à ton feu. Oui, parce que tu n'as pas ouvert les raccourcis. Et dans Demon's Soul, il y a des raccourcis une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, il faut quasiment faire tout le level à pied. De toute façon, c'est des jeux d'apprentissage. Les jeux sont faits pour que tu les refasses en boucle. Si tu n'aimes pas mourir dans un jeu, clairement, Demon's Soul et Dark Tool, même Bloodborne, ce n'est pas fait pour toi. En fait, tu le découvres en ballon d'un dans le jeu, en fait. Le principe du jeu, c'est que tu le parcours, tu vois. Et ne t'inquiète pas, quand tu as découvert le premier raccourci, tu le connais bien après. Surtout que c'est souvent des grilles à ouvrir. Ce n'est pas des raccourcis qui sont planqués derrière un tas de caisses ou quoi que ce soit. Il y en a aussi, mais c'est plus des raccourcis que les joueurs ont découvert que fait l'exprime. En fait, les Dark Souls ont une fausse réputation de jeu hyper difficile. Dans Dark Souls, ce qui est difficile, c'est d'accepter le fait que tu vas devoir recommencer 50 fois la même chose. Surtout la première fois. Après, quand tu deviens un peu meilleur et tout, que tu connais un peu le jeu, que tu connais un peu les mécaniques, les choses vont un peu mieux. Mais au début, le premier monstre, il est capable de te mettre une tarte et c'est normal. Parce qu'en fait, ce n'est pas un jeu... Je vais être méchant, mais ce n'est pas Call of Duty. C'est vraiment une attaque gratuite. J'avoue, là, attaquer Call of Duty hors contexte, ce n'est pas cool. Mais si, c'est casual aussi. Et ce n'est pas le même type de gameplay, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que là où les Call of Duty sont devenus tout public et ont fait des points de sauvegarde toutes les 5 minutes, Dark Souls a préféré rester sur les points fixes, comme le faisait à une époque Resident Evil, par exemple. Avec les sauvegardes à des endroits fixes, et pas de safe state, et pas de conneries. Ça rend le jeu plus compliqué pour certains. C'est certain, c'est même normal. Mais par contre, ça rend aussi le jeu assez agréable, des fois. Il y a n'importe quoi avec ma barre, là. Comment ça, là ? Comment ça, tu ne veux pas le lancer, le sort ? Pourquoi ? Merde, je me suis trompé de sort ! Putain, quel con ! Non, 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 je ne suis pas d'accord. Moi, je suis nul, hein, au jeu vidéo. Je ne me considère pas comme un gamer confirmé, ou quoi que ce soit. J'aime le jeu vidéo, j'y joue régulièrement. N'importe qui peut finir Demon's Soul, n'importe qui peut finir Dark Soul. Bloodborne, le DLC peut-être pas, mais le jeu en lui-même aussi, n'importe qui peut le finir. Le New Game Plus, un peu moins. C'est bon. Et de toute façon, il n'y a que des joueurs, enfin, qui joueront, pas régulièrement, mais qui joueront assez souvent au jeu vidéo, qui joueront un Bloodborne ou un Dark Soul. Un mec qui joue une fois par an au jeu vidéo, il veut faire un jeu facile, ou un Zelda. Des trucs qui l'encouragent à aller plus loin, un Mario, un Odyssey, là. Bon, à chaque fois que tu pètes, tu pètes un bloc, t'as une récompense. 0 âme, je peux rien réparer. J'ai oublié de mettre 2 morts, je crois. Bon, je verrai, je quitte le jeu, donc. Les jeux Nintendo sont full, mais le Mario Odyssey était beaucoup trop pochette surprise, où à chaque fois que tu sautais, t'avais une étoile, quoi, enfin, une lune. Et au final, tu t'en pas récompensé, en fait. C'est bien pour le système de console, où tu peux jouer en portable, et où tu vas aux chiottes, mais, 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 je te jure, il y a eu des moments où je faisais un niveau, et, en fait, le temps que tu fasses le tour du niveau, t'avais déjà 30 lunes sur toi, quoi. Bah, le Galaxy est bien, il reste encore assez compliqué, surtout sur la, surtout sur le fin de jeu, quoi. Après, moi, je suis pas doux au platformer, donc, j'avoue que, la fin de jeu a été, a été compliqué pour moi. Le, le Sunshine, par exemple, j'ai, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert dans Sunshine. Au grand plaisir de tout le monde qui est foutu de ma gueule, d'ailleurs. Au grand plaisir. Au grand plaisir. Au grand plaisir. Moi, Crash Bandicoot, je n'y ai jamais plus. Crash Bandicoot me demande d'avoir des réflexes. Déjà, quand tu commences à me demander ça, ça va mal. Crash Bandicoot, Casio pourrait t'en passer surtout. Moi, je ne peux pas. Ma partie la plus longue de Crash Bandicoot, ça a été quand j'ai fait Uncharted 4. Quand j'ai fait Uncharted 4, j'ai fait tout le premier niveau de Crash Bandicoot. Je suis assez fier de moi. Ça n'a pas été tout ça là. Je t'invite à taper Casio pour voir un streamer qui sait jouer à des jeux. Le 4, je pourrais le faire. Je ne sais même pas s'il est sorti, le 4. Je crois qu'aux dernières nouvelles, il était encore en production, non ? Après, moi, j'ai toujours un problème de passer direct au dernier. Je crois qu'il est chaud. C'est parti. C'est parti. Je suis bien un jour sur les sorties de jeux vidéo. Après ce mois-ci c'était compliqué parce que la PS5 n'était pas gratuite. J'avoue que ce mois-ci les jeux vidéo... Donc c'était pas la priorité. C'est parti. 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 C'est parti.